Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de marois alors la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode parce que je n'ai absolument pas eu le temps de jouer avec marois pour faire l'épisode je voulais attendre l'heure de gloire et puis finalement ça a été pas d'heure tout court puisque voilà cette fois ci on est bien j'ai eu le temps et on va pouvoir exploiter un peu le bain tout simplement le gameplay alors pour l'instant marois allait complètement neutre de partout qu'elle est bon 150 c'est marrant pourquoi ils ont une courbe de vie et elle à la de ça et lui 9 jours très bien c'est tout très bien alors la fin des vacances c'était proche il me semble si je dis pas de bêtises et on s'est dit de toute façon demain c'est thanksgiving et c'est un peu le cas avec large enregistre et je crois que c'est ce soir thanksgiving à donc ça tombe bien et ben il va rentrer à la maison et puis on passera rapidement au lendemain pour faire comme il se doit la fête des récoltes ou thanksgiving wouhou et nous voilà rentré à la maison et c'est plutôt pas mal qu'est ce qui s'est passé j'ai entendu une petite musique oh c'est nabé shima qui a vieilli oh la vie et mes mères oh ben la tristesse elle va enfin nous quitter en même temps c'est une survivor nabé shima ou la la athéna t'es toute cracra on peut laver les les chats je sais on est à la clinique oh punais c'était pas prévu bon allez on va à la clinique des chatounets parce que là athéna ça va pas et apollon bon apollon il va apollon ça va oui on est ça y est à la clinique on va inscrire pour une maladie bon elle a juste des puces 1 oh la la non carrément elle vomit quoi à la la bave et tout pauvre petite chouquette bon on va être pris dans pas longtemps je pense voilà c'est cool on va vite être traité la petite pichounette a été malade à 100 sa maman allez vas-y athéna va te faire scompailler par comment elle s'appelle maki yamaguchi des bons maki c'est bon ça on va dit donc alors athéna souffre de répunite avec projectiles quel type de traitement préférez vous on va y aller avec le coûteux 1 oui on a 45 mille simflouze on la chouquette elle bave et tout oh la pépétoune pauvre pépétite mémère en plus elle a sa maman qui est devenue vieille athéna donc je disais elle est quand même ça y est on l'a depuis un an maintenant dans le gameplay donc finalement c'est pas mal qu'elle s'en aille parce que là ça fait long elle a longtemps vécu cette chatte cool allez on va faire un câlin à la choupette caresser et puis on va rentrer à la zone mais bravo ma fille tu as été brave reprend la toile que n'avait pas fini avant de partir en vacances ça remonte à loin maintenant et en fait il ya vraiment quelque chose que je me pose des questions je me pose par rapport à heure de gloire pour marois puisque elle a quand même des voilà 10 en archéologie 10 en charisme 15 en coutume de vampire 5 en danse elle maîtrise quand même beaucoup de choses l'éducation est quasiment au top aussi jeu vidéo quasiment en top peinture niveau 10 ça nous fait des toiles de fou et tout en fait ce serait je pense qu'il va y avoir un impact sur elle sur sa vie alors que c'est entre guillemets pas voulu à voilà vendre un collectionneur voyez non tu vas juste encadrer la toile et tu vas la mettre dans l'inventaire puisque on a toujours notre boutique voilà mais en gros ouais si on si on l'avant on gagne en notoriété c'est marrant tu vas me faire du coup une toile impressionniste de son symflouze s'il te plaît je me faufile avec vous merci de me laisser m'inviter ça me fait plaisir de vous voir vous voulez pas poter de façon je vais rester un peu merci c'est gentil mais dégage mais qu'à lèbre demande lui de partir et là on l'a jamais demandé ce qui s'increuse on connaît pas ce goût ce gus là aussi vite fait mais non 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 on n'en veut pas oh comment il dort dans son truc il est trop mignon quoi c'est adorable voilà on va on va en basque dans la toile et on va voir ce que ça fait de vendre une toile le chemin de la gloire ouais ça oui sensé mais du coup voilà elle a commencé le chemin de la gloire juste en en envoyant ah oui c'est un petit peu vert là ici ah ouais d'accord d'accord à voir si avec la boutique ça fait un impact plus fort ou pas pour marma c'est trop mignon ça se voit que nabé shiman après un coup de vue elle est toute grise maintenant grise et blanc oh mais c'est mignon là ils sont en train d'y faire des papouilles et tout voilà on va bientôt nous quitter cette fois ci je vais pas la rajeunir hein ça fait quand même un an qu'elle est dans le let's play voilà on va arrêter là ah ouais alors là elle est à 1141 plus on l'a déjà dans notre inventaire on va voir ce que ça fait aller arrête de raconter conneries là avec ton mari ça a augmenté un petit peu effectivement bon pour l'instant si en fait à force de vendre je pense qu'effectivement elle sera connue mais pour l'instant non on va rechercher un petit casse d'alle pour raser nord vu qu'elle a faim et il y avait un petit jeune homme qui ne s'appelle pas plus de choix pour pire voir du plasma grande quantité no yuba yoshida voilà allez ma belle attaque le mort le bois tout son sang est ce que ça va avoir un impact sur sa notoriété s'il y en a une sa réputation le fait qu'elle boive quelqu'un surtout si elle le boit devant les autres je pense qu'il peut y avoir un impact je ne sais pas nous allons voir ça pour l'instant il n'y a pas l'air puis en plus c'était discrète hausse donc personne n'a rien vu allez un petit tour dans le placard ça marche plus ça marche pas dans le placard je suis déçu on va en tout cas il ya un petit bug de texture là quand même je voudrais pas dire mais il ya comme qui dirait un bug en tout cas il s'éclate et c'est l'essentiel vous savez que marwa et kaleb ils adorent se chanter la sérénade et ben ça fait gagner notoriété voilà voilà vous le sauriez comme ça ça y est c'est la fête des récoltes mais on peut pas décorer parce que c'est interdit dans les appartements donc je suis je suis tristesse et désolation ah bah tiens lui aussi c'est levé ah bah oui voilà comme ça tout le monde est levé tout le monde est prêt pour faire la fête à tout le monde est prêt pour faire la fête à tout le monde est prêt pour refaire ça voilà j'ai réussi à aller dans le placard mais seulement avec aïdan qui est en train de jouer c'est nawak et il ya toujours ce bug de texture sur les portes donc c'est on voit pas grand chose quoi c'est trop drôle ouhou 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 punaise j'arrive pas c'est horrible ah ça y est des elfes des nains il n'y en a pas partout oh my god il y en a plein mais il est fou ce gamin il y en a combien il y en a trois qu'est ce qu'ils font ils font ils tout notre fils et il n'y en a pas d'autres en bas. Ah non ils sont tous à l'étage. Ok très bien. Ah voilà tout le monde se met à jouer au basket comme par hasard. On va essayer de s'occuper un peu des gnomes alors lui donne un coup de pied. Non non on va calmer le gnome et quelques fruits pour celui en verre. Calibou le nounours tu vas calmer le gnome tu vas lui donner de la tarte et toi tu vas donner à celui qui nage un jouet. Je suis pas sûr qu'ils aient... Eh ben non ça n'a pas fonctionné. Tu vas implorer le pardon. Ah par contre Calib il a réussi à lui contenter. Ça c'est bien. En vrai les gnomes ils sont pas chiant hein ils sont dans la chambre et... Ah non maroite. Pas ça. Je ne veux poids. Je ne veux poids. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui apparaît ici. Un pleuré de pardon. Allez. Il est il est vilain le gnome. On va finir par lui taper dessus et puis basta hein. Qu'est-ce que je vous dise moi. Allez. Oui. Oui. Bravo à Zénor. T'es la meilleure. Bon après on va commencer à inviter les gens et tout. On va inviter les Stranger Sims hein j'ai envie de dire. Petite réunion de groupe. Ah oui à Zénor ne fait pas partie du groupe. Effectivement mais on va pouvoir l'y mettre d'ailleurs. Puisque c'est quand même notre fille et qu'elle est ado. Donc elle fait partie maintenant des Stranger Sims. Allez. Tout le monde se fait beau. C'est l'heure du dîner. On va faire un dîner à 14 heures. C'est normal. En tout cas les invités vont arriver. Donc il va falloir... Bon voilà. Il n'y a pas d'objectif. De toute façon quasiment tous sont des vampires. Oh mec ils sont mignons. Mais c'est pas possible cela. Inarrêtable. Et voilà nos invités arrivés. Vous ne rêvez pas. Regéco est de nouveau enceinte. J'avais un peu triché. Je leur ai fait faire un deuxième petit bébé avec Gaston. Voilà. Pour qu'il y ait un peu plus de... Euh... De cousin-cousine quoi. Pour que ce soit un peu sympa. Et euh... J'ai dû changer les cheveux de... J'ai dit que ça n'en avait plus. Voilà. J'ai supprimé le CC qu'elle avait sur la tête. Voilà. Voilà. J'avais fait un petit ménage. Mais qui c'est ça ? Mais je ne vais pas demander de venir elle. Non mais meuf. Tu te barres. Allez. Je l'ai envie de partir. Mais c'est quoi ? C'est pourquoi j'ai des Sims qui s'inclusent tout le temps dans mes jeux moi ? Dans mes parties ? C'est pas possible. Et notre petite Céline. Notre cousine. Ah ! Gaston est là. Et tout ça. C'est cool. Tu vas remercier d'être là. Et la petite Rossi. Euh... Aidan, tu ne connais pas ta... ta cousine ? Donc tu vas pouvoir te présenter. Euh... Elle a déjà dit bonjour. Euh... À Zenor. Donc euh... Voilà. Bonjour. Ça va. Euh... Présentation chaleureuse. Tu connais pas Céline ? Non mais dis donc. Tu déconnes ? Sinon tu peux parler à Angélique aussi. Ça peut être pas mal. Je suis pas sûre qu'on voit Lilith. Hein ? Elle a du jour du mal à venir elle. Et eux là. Les amoureux. On se demande qui a le plus de ventre entre les deux. Franchement. Et le pauvre Stéphane qui est là. Qui est vampire mais qui n'est... Qui fait pas partie de la famille en fait. Et euh... A la base je voulais caser avec Angélique. Tiens. J'ai mis les mêmes collants aux deux. Mais en fait Angélique est en vieille. Faudrait que je triche un petit peu pour la remettre en adulte. Mais euh... On pourrait très bien... Les caser ensemble avec Azénor. Alors... Vous allez dire oui mais oui mais non nanani nanana. Il est vieux et elle elle est ado. Oui mais elle va devenir jeune adulte et il est jeune adulte. De toute façon ils sont... Non il est même adulte. Donc ils sont vampires. On pourrait quand même les caser ensemble. Ce serait pas... Hein ? Il est pour dégueulasse quand même. Il me fait penser à Oberyn moi dans Game of Thrones. Et j'adore Oberyn. Oh allez Yonkon. Nous avons une grande discussion familiale. Et amicale. Bon euh... Oui ils sont pas tous là. Il y a Angélique elle se joint à nous. Et euh... Je sais pas où est parti Stéphane. Mais ça reste sympa. Et puis lui il est pas là non plus. T'es censé venir euh... Discuter avec ta cousine. Ah voilà Stéphane. Ah il doit pisser. Oh mais qu'est ce qu'il est bête cet enfant je vous jure. Ah oui tu vas pas très bien toi. Je crois qu'il y a de la frime dans l'air hein. Ouais il y a de la frime dans l'air là. Tout ce conglomérat de vampires euh... Ça a plus rien ne va quoi. Allez euh... Tu vas sortir le plat que t'as cuisiné Marwatt. Tout 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 ouvrir. Voilà et nous allons convier nos convives. Ceux qui mangent en tout cas. Voilà annoncer le grand repas. On aura de nouveau un petit truc de validé. On peut pas décorer vraiment donc euh bon... On aura 3 sur sur 4 c'est pas mal. Tu peux me nettoyer ça Marwatt s'il te plait. Et apparemment ça pue. Je sais pas à tout. Allez c'est Thanksgiving. On va tous être malade. On va manger du... Ouais non mange pas Marwatt. Toi tu vas être malade. Et puis toi aussi hein. Oh puis il y a les autres je m'en fiche. Ils vont tous finir par gerber dans la maison. Ça va être sympa. En tout cas les enfants tout ça ils peuvent manger. Donc c'est pas mal. Ah la petite Céline elle est là. Oh mais il manquerait presque des... des chaises ici en fait. Mais c'est sympa. C'est sympa. Il est où lui ? Ouais tu vas manger. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu vas manger ça s'il te plaît. Tu te laves pas les mains. Nous on est des cracras. Nous on aime ça. Comment ça ? Au revoir. Tu t'en vas pas Mariko ? Tu déconnes ? Qu'est-ce qu'elle fait elle ? Elle sert du pain perdu. Mais en quel honneur cocotte ? Mais t'es bête ou quoi ? T'as panne pas faim ? Tu manges pas ça ? Elle fait à manger. En tout cas ça se passe plutôt sympathiquement. Lui il va aller se coucher. Il est fatigué. Ah ouais tout le monde s'en va. D'accord. Ah bah oui il est fini le dîner. Bon bah c'était sympa Thanksgiving. Un peu fade, un peu vide, un peu voilà. Donc toi tu vas faire... tu vas nettoyer tout ça. Tu vas apprendre les bonnes manières ma petite Azenor. Ce sera pas mal pour l'instant. Bon du coup j'ai lancé une réunion de groupe pour tout le monde. Comme ça parce que vous savez qu'il était parti Gaston. C'était tiré le gars. Ouah il nous fait un spectacle en plus. Montrer les photos de Salvadorada pendant que les filles folles font le ménage. Non ça va. Oh putain. Oh c'était trop bizarre. Et peut-être que Lilith va se pointer aussi. Ce serait pas mal hein. Parce que franchement euh... Elle vient jamais cette grognasse. Ouiiii. Elle est là Lilith. Ah quand même. Viens là Lilithon. Non pas le petit prec. Pourquoi je clique là dessus moi ? Partagez des photos. Ah j'allais dire elle a accouché entre temps Arieco. Mais non elle a pas accouché. Elle est toujours en mode enceinte jusqu'au nez. Ça me fait rire parce que Lilith elle rentre jamais dans l'appartement. Ça me fait penser aux vampires dans Buffy qui ne rentrent pas tant qu'on ne les invite pas. C'est rigolo. Mais tu peux venir hein Lilith. Pas de problème hein. On est pas comme Choni hein. Franchement. Test pas de problème. Oh wha pe wat marouette à terminer ! Au nnnnnnnnn... Attends le plus haut niveau d'un charisme. Attendez réussite de le Sims le plus intéressant du monde. What the fuck belle plume ? Il se passe quoi là ? Je n'ai pas compris. Alors faire attente le plus haut niveau de compétence à un Sims. Le Sims le plus intéressant du monde. Avoir un Sims ayant 12 traits ou plus. Oh la vache. Il faudrait atteindre plus haut niveau de la compétence d'écriture, un signe. Mais t'as pas les compétences d'écriture ? Charisme, ouais. Écriture, non. C'est quel ébook qui a l'écriture ? Ah bah oui, 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 oui. D'accord ! Ok, et elle, maintenant, elle a encore un trait nouveau. C'est vrai que j'en ai pas mis depuis perpète les ointres, mais... Elle est sûre d'elle, créative geek, véritable maîtresse. Elle a terminé l'aspiration maîtresse des vampires, bah oui. Humanité regagnée. Elle a terminé l'aspiration bonne vampire. Les vampires avec une magnité regagnée semblent plus gentils, moins dangereux. Les Sims sont plus en plein à les autoriser à boire leur plasma. Ah, je savais pas. Elle est douée pour les baisers. Elle est économe. Elle est visionnaire. Elle est oiseau de nuit, expressionniste. Elle a terminé l'aspiration peintre extraordinaire. Elle est Sims du matin, elle est sociable et elle apprend vite. Oh là la vache. Expressionniste. Mon dieu. Et là... Non, non, elle a pas fini l'aspiration. Ah, c'était une étape de l'aspiration, je pense. On va dire que c'est ça. Parler des groupes avec 5 membres du groupe. Oui, c'est vrai. Je sais pas faire attention. Ah oui, compétence 5. Ah, bah oui, bah écoutez, c'est vrai qu'on a perdu 2 filles un peu. Le fait de vouloir faire des aspirations avec les vampires. Mais pourquoi pas, après tout. On peut toujours continuer. Ah, ça y est, hein, les Vator. Oh, punaise. Elle s'est pété le dos. Ils sont complètes de danse, les deux là. Ou est-ce bébé, quoi ? Ah, l'ambiance. Star Wars, Vator, fait du groupe St-Jurcy, le St-Jurcy. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, on a parlé à une personne du groupe. On va continuer. Comme ça, on passera l'aspiration, un petit peu l'étape en tout cas. Et bah voilà, étape terminée. Ah, quoi que, aspiration terminée ? Ouah, moi, 1000 points de groupe et diriger 8 Sims. Bon, d'accord. J'ai pas eu le temps de faire grand chose, ça s'est terminé. En fait, elle a parlé à 5 personnes. Et voilà, elle a déjà terminé son aspiration. C'est dingou. Aspiration Marmin vient de réaliser son rêve de diriger un groupe réputé. Il lui a fallu beaucoup de travail acharné et de recrutement pour y arriver avec les traits de caractère gagné, doué pour diriger. Oh, punaise. Cette sim, elle est blindée de tout, de tout ce qu'il faut, quoi. Maroi réussit toujours à prendre le contrôle d'un groupe et ne peut pas être destitué. D'accord. Elle te puce, elle obtient des points de groupe beaucoup plus rapidement lors des réunions. Et bah, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. On a notre groupe, tout ça. Et tout se passe bien. C'est la belle vie pour Maroi, quoi. Oh là là, fête des récottes, t'étais horrible. Bah, c'est cool, dis donc. Elle est horrible que pour toi, hein. J'ai l'impression que les autres n'ont pas raté que ça. Bon, il va se faire tard et j'ai l'impression qu'elle va nous accoucher dans pas longtemps. Elle va nous faire un petit neveu une petite nièce dans pas très longtemps. Donc, on va mettre fin à la réunion. Voilà. En plus, il est quasiment 3 heures du matin. C'est pas mal. Et on va laisser repartir tout le monde. Et elle, elle l'aime bien, le petit Stéphane. Elle l'aime bien. Tu vas faire la vaisselle. Ouh là. Tu vois, tu vas ranger ça. Ranger ça, ranger ça et ranger ça. Calébou, tu vois, tu vas faire quoi ? Ah bah, le petit s'est levé. Tu vas éteindre ça. Le petit s'est levé. Ah, mais toi, tu vas faire un bouquin. Non, mais tu vas faire un bouquin. Un livre de compétences. Un livre de genre roman policier. Et on va voir ce que ça va faire comme impact quand tu l'éditera tout ça. Avec la notoriété et compagnie quoi. Ça pourrait être rigolo. Oh. Alors, Marwa va nous faire une petite toile. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Pour l'instant, pas trop d'impact donc de Heure de Gloire sur la vie de Marwa. À mon avis, ça ne va pas trop tarder parce que si on continue à vendre tout ça... Elle est redevenue inconnue. On a perdu en étoile. C'est bizarre. Par contre, lui, il a regagné un petit peu. On va voir tout ça, comment ça va évoluer avec le temps. Et puis, je pense que ça sera rigolo. Voilà. En tout cas, j'essaierai de ne pas faire exprès qu'elle soit une star. Parce qu'après, ça va être comme les vampires. On en aura pour. Always les paparadis. Ça pourrait être très chiant. Allez, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis qu'à très bientôt pour la suite de Marwa. Ou d'autres choses sur les Sims. Salut ! Sous-titrage ST' 501